Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé, voici le sommaire juste après ça. Le JT de la télé en mode été On commence donc avec le renvoiement de Stéphane Guignon dans Salut les Terriens, on continuera toujours sur C8 avec la nouvelle formule proposée par TPMP à la rentrée, et on finira avec un nouveau programme pour Eric et Quentin sur TMC, sans oublier vos rendez-vous de la petite info et de l'audience de la semaine, alors le JT de la télé numéro 11, ça commence maintenant ! On commence donc avec le chroniqueur Stéphane Guignon, viré de Salut les Terriens la saison prochaine. Après plusieurs polémiques, Stéphane Guignon est selon le site PurMedia, viré de Salut les Terriens, puis confirmé par C8. En effet, après avoir fait deux must-blagues sur Vincent Bolloré, le président de Canal+, ou encore Cyril Hanouna qui avait répondu à l'humoriste, et qui avait quitté le plateau du Grand Journal à l'entrée de l'animateur quelques jours après. Ou encore après avoir fait une mauvaise blague déplacée sur la maman décédée de Nicolas Dupont-Aignan. Bref, selon le site Média, c'est cela qui a poussé la direction de Canal+, de renvoyer Stéphane Guignon sans l'avis de Thierry Ardisson, l'animateur du programme. Que pensez-vous de ce renvoi ? Allez-vous suivre l'émission la saison prochaine ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse, et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra bien évidemment. On continue donc avec la nouvelle formule de « Touche pas mon poste » à la rentrée prochaine. Après plusieurs saisons de succès et d'audience en hausse, ce n'est pas le cas cette année, puisqu'elle est en légère baisse cette saison. L'arrivée de quotidien sur TMC avec de belles audiences a fragilisé le premier talk show, même s'il reste le premier. En effet, l'émission de Cyril Hanouna est à 1,4 millions de téléspectateurs, tandis que Yann Barthès est à 1,3 millions de moyenne, même si l'émission n'a pas encore fini sa saison. Pour y remédier, TPMP va changer légèrement de formule et se recentrer sur les médias avec deux parties très distinctes. La partie médias se verra plus chargée avec une chronique télé-réalité qui cartonne sur toutes les chaînes de la TNT. Elle sera présentée tous les vendredis par Aurore Casteldi qui travaillait pour les castings de Secret Story notamment. Plus de journalistes médias seront présents autour de la table. Stéphanie Loire, qui est actuellement sur Il en pense quoi Camille, intégrera la bande pour parler des people. Camille Combal, qui arrête son émission à 17h25, aura une chronique plus longue, une émission dans l'émission, comme la présente Cyril Hanouna. Il aura son propre plado, indépendant de celui de TPMP. Pour le côté humour, Hakim, qui a intégré l'émission cette année, même si on ne l'a pas beaucoup vu, présentera une chronique dans laquelle il proposera un jeu aux chroniqueurs autour de la table. Tom Villa, qui officie tous les samedis dans Salut les Terriens, serait également en discussion avec l'animateur de C8. Il a également fait quelques apparitions cette saison dans TPMP. Que pensez-vous de cette nouvelle formule ? Allez-vous regarder l'émission la saison prochaine ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ces changements, on y répondra bien évidemment. Si vous voulez approfondir le sujet TPMP, vous pouvez regarder une précédente vidéo que je vous affiche en fiche en haut de votre écran. N'hésitez pas à la regarder, si ça vous plaît, l'univers de TPMP. On continue avec votre rendez-vous de la petite info, et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'été. C'est parti, jingle ! On commence avec le nouveau jeu de l'été sur la télé sur C8 avec Julien Courbet. En effet, tout l'été, Julien Courbet animera un nouveau jeu basé sur la télé. Alors que la télé, même l'été, remplacera TPMP la semaine prochaine, et ce jusqu'à mi-juillet, l'émission sera déclinée en un jeu nommé la télé, même l'été, le jeu, à partir du 29 juillet sur C8. Je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo, alors on passe tout de suite à la suite. A partir de ce soir, les Simpsons chantent de chaîne pour l'été. En effet, alors que W9 diffusait tous les samedis des épisodes des Simpsons, et bien ce ne sera plus le cas à partir de cette semaine, et changera de chaîne pendant l'été. Les Simpsons seront diffusés tous les vendredis, à 21h sur 6 terres. Woupinaise ! Merci Homer pour cette intervention, on passe tout de suite à la prochaine info. On vous avait déjà parlé d'Ophnie, les images qui ont marqué l'année, et bien il sera de retour. En effet, un premier prime sera proposé le 5 juillet, un deuxième numéro de cette émission avec Bertrand Chamérois, le 19 juillet, il sera proposé. Dans cette émission, l'animateur de W9 nous fera revivre cette saison de télévision, avec des images drôles et qui ont marqué l'année. Et on termine cette petite info par la famille à remonter le temps, bientôt de retour sur M6. Le 21 juillet dernier, M6 lançait, ma famille a remonté le temps, destination les années 80. C'est un an plus tard, le 20 juillet prochain, que la même famille vivra dans les années 70. Tenue, maison, programme TV, ou objet du quotidien, tout sera des années 70. Voilà, j'espère que cette petite info vous aura plu. On se retrouve juste après le jingle, pour parler d'Eric et Quentin avec leur nouvelle émission, bientôt de retour sur TMC. Et on termine avec Eric et Quentin. Après leur prime à la montagne, le duo de quotidien sera de nouveau sur TMC. Tous les soirs, Eric et Quentin réalisent leur chronique d'en quotidien de Yann Barthès sur TMC en excès. La chaîne leur avait déjà proposé un prime de sketch en compagnie d'invités exceptionnels à la montagne. Diffusée le 15 mars dernier, l'émission n'avait rassemblé que 424 000 téléspectateurs, soit 1,8% de moyenne. Un échec quand on sait que la semaine précédente, Colombo avait rassemblé 1,2 million de téléspectateurs. TMC leur propose cette fois une deuxième partie de soirée pour revivre le meilleur du pire d'Eric et Quentin. Cette émission spéciale sera diffusée le dimanche 2 juillet à partir de 22h50. Que pensez-vous d'Eric et Quentin dans le quotidien ? Allez vous regarder l'émission à 22h50 sur TMC. Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra bien évidemment. Et comme toutes les semaines, on se retrouve pour l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va parler de l'audience du prime de spécial Trump de Martin Veil sur TMC. Tous les soirs, Martin Veil est en direct sur Quotidien avec Yann Barthès sur TMC en excès. Pour la première année de Trump à la Maison Blanche, Martin Veil animait mardi soir une émission de décryptage sur celle-ci. Quack, chiffres, fake news, poignée de main, tout est passé au crible par le reporter de Quotidien. Trump saison 1 Martin Veil aux USA a rassemblé 819 000 téléspectateurs, soit 3,8% de part d'audience devant TMC. Qu'avez-vous pensé de cette audience ? Qu'avez-vous pensé de l'émission si vous l'avez regardée ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà pour ce JT de la télé, on se retrouve dimanche pour un nouvel extrait, mardi pour une vidéo sur la télé, même l'été, le jeu, dont on a parlé tout à l'heure, et vendredi pour le nouveau JT de la télé. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve très bientôt, ciao ! Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo, tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences, ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.